Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Émission un peu exceptionnelle aujourd'hui puisque nous sommes à Paris devant le Bataclan, cette salle de concert qui a connu l'horreur en novembre 2015. Et si nous avons choisi ce lieu symbolique, c'est parce que nous allons aborder dans l'émission d'aujourd'hui la question du terrorisme avec un auteur talentueux, Tahr Benjeloun. Le terrorisme expliqué à nos enfants, c'est le titre du dernier ouvrage de cet auteur, romancier et poète marocain. Après avoir expliqué le racisme à sa fille et l'islam aux enfants, il se penche cette fois de façon très didactique sur le terrorisme. Quelle est la différence entre terrorisme et résistance ? Quelles sont les motivations des terroristes islamistes ? Et l'islam autorise-t-il le terrorisme ? Autant de questions dont nous allons discuter tout de suite avec Tahr Benjeloun. Papa, je suis terrorisé. C'est à toi de m'expliquer ce que tu ressens. J'ai peur, j'ai tout le temps peur. Pourquoi ? Ta famille est là, tes amis sont là, tu ne moques de rien, alors pourquoi cette peur ? Parce que je sais que quelque chose de terrible rôde autour de nous et je ne sais pas ce que c'est. Parfois je vois des images sombres, infinies, floues mais menaçantes. Tu penses en mort du 13 novembre ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Je me dis que j'aurais pu me trouver moi aussi au Bataclan, moi ou mes amis. J'ai peur comme si j'allais mourir et que je ne mourrais pas. Comment tu décrirais cette peur ? C'est comme un poids très lourd qui avance vers nous et nous sommes minuscules face à lui. Parfois ça se passe au fond de la gorge, les mots ne sortent pas. L'impression d'étouffer et de perdre pied. – Star Benjeloun, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. – Merci à vous d'être venu. – Alors on est ici parce que vous venez de publier un nouveau livre, un nouvel ouvrage, « Le terrorisme expliqué à nos enfants ». Alors c'est la troisième fois en fait que vous partiez sur ce canevas de dialogue fictif, on va dire, entre vous et votre fille. après « Le racisme expliqué à ma fille » qui était paru en 1998, après aussi « L'islam expliqué aux enfants » en 2002, donc après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Alors première question, après avoir écouté tout ça, comment va votre fille ? – Non, ma fille va très bien. En fait c'est virtuel parce que ma fille a grandi maintenant, mais c'était d'un point de vue pédagogique un repère pour que je puisse expliquer à tous les enfants. À l'époque de son âge, il y avait 10 ans à l'époque où j'avais fait l'explication du racisme. Mais après bon, j'ai appliqué cette même pédagogie, cette technique pour essayer d'être le plus proche possible de la mentalité d'un enfant ou d'un adolescent pour lui expliquer des choses compliquées. Et notamment le terrorisme m'a donné beaucoup de mal, il était difficile à expliquer parce qu'il fallait faire très attention. Expliquer ne veut pas dire justifier évidemment. Expliquer c'est démonter un petit peu le mécanisme et donner des éléments de réflexion, de compréhension pour des jeunes qui ne sont pas forcément formés en histoire, qui ne connaissent pas l'histoire de la société. Et qu'ils ont découvert, il y a beaucoup de jeunes malheureusement, qui ont découvert cette brutalité d'une manière tellement inattendue qu'il se leur est tombé dessus comme un malheur totalement inattendu. Donc il fallait leur donner des éléments de compréhension et surtout donner aux parents aussi des éléments pour qu'ils puissent parler à leurs enfants. Alors j'ai pensé, moi j'ai commencé l'écriture de ce livre pratiquement le lendemain du 13 novembre où quand j'ai vu tous ces jeunes massacrés et toutes ces familles endeuillées, je me dis, oulala, comment expliquer, comment expliquer un petit frère qui a perdu sa soeur ou au contraire, comment leur expliquer ce qui s'est passé. C'est très difficile. Je me suis mis un peu dans la peau de ces familles frappées par le malheur et essayer d'aller un peu raconter l'histoire du terrorisme parce que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas forcément lié à la religion musulmane, mais c'est lié aussi à des tensions, à des moments d'histoire de l'humanité. Alors vous dites, il faut mettre des mots sur les choses, il faut expliquer aux enfants. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des parents d'épargner les enfants et peut-être de ne pas leur montrer tout de suite les facettes les plus sombres de notre société actuelle ? Ça c'est une erreur à mon avis, c'est un point de vue. Moi je pense que les enfants, surtout aujourd'hui, quand je dis enfant, je parle des adolescents, 10-12 ans, 13 ans, ils sont courants de beaucoup de choses. Vous savez, Internet, j'ai une fenêtre ouverte sur tout. Donc ils sont courants. Alors il vaut mieux que les parents leur disent la vérité, et les préparent à une chose très simple, c'est que la vie n'est pas quelque chose de tout le temps merveilleux, qu'il y a des malheurs, qu'il y a des accidents, qu'il y a du terrorisme justement, de la violence. Et en les préparant, peut-être qu'ils vont mieux comprendre ce qui va se passer, mais il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas leur... Les épargner, c'est une fausse attitude, parce qu'ils vont apprendre des choses, soit par la télé, soit par la radio, soit par l'Internet, soit par les copains. Donc il vaut mieux qu'on leur dise avant, voilà ce qui s'est passé, voilà d'où ça vient, voilà pourquoi, etc. Et les mettre un petit peu à l'abri aussi. Parfois ils sont naïfs, ils ne se rendent pas compte ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils peuvent évidemment tomber dans des pièges. – Vous le disiez, vous avez écrit ce livre au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, donc à Paris. Vous avez écrit ce livre, on voit que vous n'avez pas aussi une toile sur cette question du 13 novembre, sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Est-ce que c'était pour vous une nécessité de vous exprimer à ce moment-là ? – Non, alors la peinture, la toile, c'était différent. J'étais en train de faire une toile que j'appelais la danse, parce que par hommage à Matisse, et elle était gaie, elle était pleine de belles lumières, de l'été, méditerranéen et tout, et puis j'apprends ce malheur, et là j'étais tellement désemparé, en colère. Moi qui n'utilise jamais le noir, j'ai pris de la Côte de Chine et je l'ai jeté sur la toile un peu en colère. Et ça a donné cette toile-là que vous voyez ici. Mais bien sûr qu'il faut s'exprimer, bien sûr. Moi c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense que parler, dire, écrire, c'est une façon d'épargner justement le malheur. On ne peut pas se taire, parce que si on ne dit rien, si on ne s'exprime pas, si on ne laisse pas sa colère s'exprimer, après on se dit, bon, ben ils ont gagné. Il ne faut pas qu'ils gagnent ces gens-là. Donc je sais que les mots, hélas et malheureusement, ne vont pas tellement changer les choses. Il faut plus que des mots. Mais l'intellectuel, l'écrivain, qu'est-ce qu'il a ? Le peintre, l'artiste, il a quoi ? Il y a des éléments très, très anodins. Prendre une peinture, en même temps, il faut le faire. – Oui, c'est une façon d'exprimer vraiment votre colère. – Il faut le faire, parce que, par exemple, pour revenir au terrorisme, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, à l'aéroport et puis le métro, et la première chose qu'on entendait dans les informations, c'est qu'on parlait, ils sont tous originaires de Mont-Elbeck et que là-bas, il y a beaucoup de jeunes d'origine marocaine. Alors, c'était le Maroc qui était un petit peu mis en avant et alors j'ai intervenu, j'ai dit, bon, très bien, bien sûr, mais c'est des Belges, ce sont des Belges. Peut-être, pour certains, nés en Maroc, d'autres nés sur place, en Belgique. Mais pourquoi ces jeunes ont épousé le malheur et ils l'ont éparpillé, ils l'ont donné aux autres ? Pourquoi ? Il y a quelque chose, il faut réfléchir à ça. Pourquoi, tout d'un coup, des jeunes gens, au lieu d'aller travailler ou au lieu d'aller, je ne sais pas moi, enseigner la paix, ont choisi de donner la mort aux autres, la violence, la brutalité, la haine, le sang, la mort d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils se sont sacrifiés, enfin, sacrifiés en guillemets. Pourquoi ? C'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. La même chose pour ce qui se passe ici, en France ou dans d'autres pays. Il y a tellement de pays qui sont touchés par le terrorisme aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Il est dit dans le Coran que ceux qui mourront en combattant dans la voie de Dieu ne seront pas des morts, mais des martyrs promis au paradis. Pour celui ou celle qui y croit, c'est non seulement vrai, mais indiscutable. Et l'essentiel, c'est que ces hommes et ces femmes croient à cette histoire de martyrs. Mais dès lors, ainsi déconnectés de la réalité que nous connaissons, ils n'appartiennent plus à notre monde. A leurs yeux, la vie terrestre n'est qu'un passage anecdotique. C'est pour cela qu'ils acceptent si facilement de mourir. C'est pour cela aussi qu'ils sont dangereux, car la mort, dans cette perspective, est une sorte d'apothéose. Et du coup, l'objectif, effectivement, du livre, c'est aussi d'essayer de comprendre ça. Et vous parliez, il y a juste à l'instant, des motivations de ces djihadistes, de ces personnes qui se font exploser. En vous penchant sur cette question, vous avez compris certaines de leurs motivations. Alors, de nouveau, ça ne permet pas de les justifier, mais est-ce que, en tout cas, vous avez compris pourquoi certains s'étaient fait exploser ou tirer dans la rue ? Évidemment. Moi, je me dis toujours, je sais un petit peu de faire de la psychologie bon marché, j'ai dit, je vais mettre à leur place, je vais mettre dans leur tête, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'étais né ici, dans des conditions, etc. Ben non, moi, je n'aurais pas fait ça parce que j'ai reçu une éducation. Il y a eu des millions de gens qui ne passent pas à l'action violente. Il y a quelques-uns, il y a peut-être, en tout, une vingtaine d'individus qui font ce malheur, mais tous les autres, ils sont partis des mêmes conditions et pourtant, ils ne versent pas dans le terrorisme. Pourquoi certains versent dans le terrorisme ? Et c'est là où l'explication est nécessaire. On revient au problème de l'identité. Est-ce que ces gens ont été structurés ? Est-ce qu'ils ont été formés ? Est-ce qu'ils ont reçu la culture qu'il fallait qu'ils reçoivent ? Est-ce que le pays où ils sont nés, qui est leur pays, est-ce qu'ils s'est occupés d'un peu ou pas ? Est-ce qu'on les a épargnés, protégés ? Non. Ils ont été face à la propagande djihadiste qui est redoutablement efficace parce que c'est fait par des techniciens très compétents et très forts et qui a fini par recruter énormément de gens. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui se sont retrouvés chez une même personne pour tomber dans ce délire. Parfois, il suffit de peu de choses pour qu'on l'a vu avec la drogue, on l'a vu avec les sectes. En Europe, il y avait des sectes, il y avait des gourous qui avaient un tel pouvoir, une telle puissance sur des consciences, sur des gens qui abandonnaient tout pour ce gourou. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Sauf que les sectes ne tuaient pas les autres. Ils se tuaient peut-être eux-mêmes. Mais là, nous avons des sectes dont la mission est l'assassinat et la terreur. – Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le terrorisme n'est pas né avec l'islam, n'est pas né avec le terrorisme islamiste que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pointez dans le livre une grosse différence entre la résistance et le terrorisme. Alors, la résistance qui justifierait du coup une certaine violence, alors que le terrorisme, c'est de la violence non justifiée. Alors, qu'est-ce que vous répondez peut-être à certains djihadistes qui vous diraient que ce qu'ils font, c'est de la résistance ? – Ah non, non, parce que la résistance, c'est quelque chose de très précis. On résiste lorsque, par exemple, votre pays est occupé, on vous a volé votre maison, on vous humilie quotidiennement, c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs dans les territoires palestiniens, où il y a une occupation, une occupation reconnue par les Nations Unies, où les territoires sont occupés, donc il y a une population qui est occupée, et cette population réagit, réagit et résiste, résiste contre cette humiliation, contre la violence de l'occupant. Et ça, ça a toujours été partout dans le monde, l'histoire d'aucun pays qui a été occupé ne l'a été tout le temps. Ce n'est pas possible. Un jour ou l'autre, la liberté triomphe sur la colonisation. Mais le djihadiste ne résiste pas, au contraire, il provoque les autres, il attaque, il sent dans une relation de grande violence, et violence qu'on dit aveugle, ce terme que je n'aime pas, mais disant qu'il n'y a pas de cible précise, il cible quoi ? Il cible des symboles, il cible le mode de vie. Il cible la libération de la femme en Europe, il cible peut-être le mariage pour tous. Donc il cible des modes de vie. Et il ne cible pas vraiment des personnes, mais malheureusement ce sont des personnes innocentes qui sont les victimes. Quand le type de Nice a pris son camion et il a écrasé 86 personnes, il aurait pu écraser plus, lui, il ne faisait pas de distinction. Il faisait d'abord le malheur. Il était en train de tuer des gens qui ne lui ont rien fait. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ce n'est pas de la résistance, ça n'a rien à voir. La résistance, c'est beaucoup plus noble, c'est digne, c'est extraordinaire. Les Français, quand ils étaient occupés par les Allemands, ont résisté. Les Juifs eux-mêmes ont résisté à l'occupation de l'Empire britannique quand la Palestine était sous leur prise. Et ils ont commis des attentats à l'époque. Et ils étaient traités du terroriste par les Anglais. Aujourd'hui, c'est les Israéliens qui traitent les Palestiniens de terroriste. Donc, on est toujours le terroriste de quelqu'un, de quelqu'un d'autre. Donc, résistance et terrorisme sont deux choses bien différentes. Alors, j'explique bien dans le livre. J'espère que c'est bien expliqué. – C'est effectivement très clair. – Oui, et c'est important. C'est important parce qu'il ne faut pas ajouter à la brutalité le mensonge. Dire que non, ces gens-là ne résistent à rien. Ces gens-là, ils propagent la terreur et la peur avec l'ignorance en plus pour des raisons qui restent très, très, très bizarres, très étranges. – Le terrorisme, c'est d'abord un moyen, un mode d'action. Ce n'est pas une pensée, une philosophie. C'est le recours à la force et à la violence contre des personnes ou des biens dont le but d'obliger un gouvernement à satisfaites demandes présentées par des gens dont on ne connaît en général ni le visage ni l'identité. Parfois, les buts du terrorisme ne sont pas clairement établis. Ils consistent purement et simplement à tuer des personnes qui sont choisies au hasard. Le but, c'est de semer la peur et que chacun se dise « cette victime, ce pourrait être moi ». Plus personne n'est à l'abri. Cela oblige les gens à changer leur mode de vie. – Alors, vous parlez de la peur, c'est vraiment une notion centrale, je trouve, dans ce livre, donc le terrorisme, expliquez à nos enfants, parce que vous parlez de la peur de l'islam, de la peur du terrorisme, de la peur que l'on peut vivre chacun quand on se promène dans la rue et de la peur d'un acte terroriste. De votre propre peur même, à vous, quand vous étiez enfant dans une école coranique et que vous aviez peur de ne pas connaître toutes les surates. Vraiment, cette peur, est-ce que c'est un des moteurs aujourd'hui de notre société actuelle ? C'est vraiment une notion centrale. Les enfants, la première chose qu'ils découvrent, c'est la peur, parce que c'est une insécurité, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'obscurité, c'est l'absence, l'absence de la mère ou du père. La peur, c'est la première réaction de l'individu, et d'ailleurs, c'est ce que nous partageons avec les animaux. Mais là, c'est une peur qui a été programmée, qui a été installée dans tous les pays du monde, parce que les pays musulmans ne sont pas épargnés, eux aussi ont eu des victimes de terrorisme, en Égypte, bien sûr en Syrie, en Irak, ça c'est hélas, au Maroc, en Tunisie, vous voyez un peu ce qui s'est passé, en Algérie. Donc, cette peur, elle a cette puissance de vouloir embrasser le monde entier et mettre tout le monde dans une situation d'insécurité et de panique. C'est ça ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Effectivement, ils ont réussi au moins à installer cette peur chez les citoyens, qui parfois oublient, mais ils sont dans la rue, ils ne savent pas si, en prenant le métro, ils vont ressortir vivants ou pas. C'est ça la force de ces gens-là, c'est qu'ils ont réussi quand même à installer une panique générale et qui touche, je dirais, presque le monde entier. – En 2012, l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents a été réédité. Et dans l'introduction de cette nouvelle édition, vous aviez écrit que depuis les attentats du 11 septembre, il y avait eu une évolution positive et qu'il y avait moins d'amalgame entre terrorisme et islam. Ça, vous l'avez écrit en 2012. 4 ans plus tard, comment est-ce qu'on peut expliquer la situation actuelle ? – Malheureusement, l'amalgame a gagné. Je ne peux pas tellement en vouloir aux gens qui font l'amalgame parce que... C'est la demande de faire un gros effort de compréhension de culture. Or, quand on n'est pas informé, quand on est dans l'ignorance, on va au plus vite, au plus rapide. Et le plus vite, le plus rapide, c'est l'islam. Au lieu de dire, bon, évidemment, les musulmans sont les premières victimes de ce terrorisme, ils oublient, mais ils ne veulent pas entendre parler de cette religion qui a... Moi, je reçois pas mal de réactions de gens qui disent, oui, vous dites que ce n'est pas l'islam, mais c'est l'islam parce que l'islam porte la violence en lui. Ce qui est vrai dans l'islam, c'est que pendant le 7e siècle, au 7e siècle, pendant que le prophète était persécuté par des tribus qui ne croyaient pas en son message et qui voulaient sa mort, donc ils devaient se défendre. Il y avait de la violence. Mais cette violence était inscrite dans un temps précis qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'attaque l'islam. Je dirais à la limite que ceux qui attaquent l'islam, ce sont les terroristes parce qu'ils font de l'islam une religion de haine et de violence et de guerre. Alors que rattraper le 7e siècle et le ramener au 21e siècle, c'est une façon qui n'est pas normale, qui n'est pas juste. C'est pas ça. Mais on peut trouver de la violence dans tous les textes religieux. Ça, c'est l'histoire. L'histoire de l'humanité, elle n'est pas faite de gentillesse. Elle est faite aussi de violence. Mais on ne peut pas dire que l'islam est une religion de haine et de violence. C'est une religion, au contraire, qui prêche la paix, qui prêche l'entente entre l'humanité. Et il y a des versets très clairs. Ils disent, « Celui qui tue un innocent tue toute l'humanité, pour atteindre toute l'humanité. » Ces versets-là, ils ne les voient pas, ils ne les lisent pas. Qu'est-ce qu'ils lisent ? C'est uniquement combattre au nom de Dieu, les infidèles. Mais à l'époque, les infidèles, c'était des gens qui faisaient de la terreur, qui étaient des terroristes à l'époque, qui voulaient absolument tendre des guet-à-pence, des pièges, quand le prophète se déplaçait pour le tuer, et tuer ses compagnons, tous ceux qui étaient avec lui. Donc, il y avait un état de guerre en 622, à peu près le 622, qui ne se justifie pas aujourd'hui. – Je voudrais encore revenir sur une autre thématique que vous abordez dans ce livre, c'est la question du droit des femmes, ou plutôt le fait que le corps des femmes, alors pour reprendre exactement vos termes, vous dites, tout part du corps des femmes et du fait que les djihadistes sont obsédés par le corps des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Quand on voit un peu leur discours et leur comportement à l'égard de la femme, on comprend ça, c'est évident. Pourquoi on cache la femme ? Pourquoi on lui met une espèce de burqa totale qui fait qu'elle devient un fantôme, alors que cela n'existe absolument pas dans l'islam ? Ça ne fait même pas partie des traditions du monde arabo-musulman. Au contraire, ça vient de très loin, ça vient d'avant l'islam. Ce qu'on appelle d'ailleurs le Coran, on parle avant l'arrivée de Mohamed, de la jahiliya, c'est-à-dire de l'époque de l'ignorance. Et l'époque de l'ignorance, il y avait des trébues bédouines qui avaient tellement la haine de la femme parce que la femme était le synonyme du déshonneur ou un déshonneur possible, éventuel. Donc il y avait une pratique horrible qui consistait à enterrer vivante des naissances féminines. Et lorsque Mohamed est arrivé, la première chose qu'il ait faite, il dit, ça c'est interdit, ça c'est pas possible, c'est un crime contre l'humanité. Et ça fait interdit, c'était les bédouins arabes à l'époque. Et on trouve aujourd'hui ceux qui voient la femme, ceux qui veulent la cacher, ceux qui veulent l'empêcher de s'exprimer, d'exister, d'avoir les mêmes droits que l'homme, eh bien, ils sont en train de rejoindre la jahiliya, l'époque de l'ignorance. Et quand on voit, par exemple, que le prophète Mohamed, il a travaillé avec une femme d'affaires qui était une vraie femme, une vraie patronne, Khadija, qui avait des caravanes et avec laquelle il va dans ce monde travailler, mais il va avoir une histoire d'amour avec elle, il va l'épouser, il va avoir des enfants avec elle. Elle était beaucoup plus âgée que lui, elle n'était pas voilée, elle n'était pas avec un niqeb comme aujourd'hui, non, rien, tout ça n'existait pas dans l'islam. Et ça, c'est venu, cette espèce de voile intégrale vient du Pakistan, vient de l'Afghanistan et du Yémen. Et ce sont des choses qui datent de très, 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 très loin, ça vient de vraiment très, très loin. Et ce qui est curieux, c'est que par exemple, quand je vois des fois des femmes complètement enveloppées en deux noirs et tout, c'est une négation totale de l'être humain, de la femme. Après, il dit, c'est son droit et sa liberté de faire ça. Oui, je veux bien, moi, je... Son droit, oui, absolument, c'est son droit de vouloir ne pas exister ou de vouloir effectivement se cacher entièrement. Mais à partir du moment où elle va, où cette femme va participer à la vie active, par exemple, être dans une administration, à l'école ou à l'hôpital, elle n'a pas le droit d'être complètement cachée comme ça. on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas. Donc, la convivialité humaine, c'est des visages ouverts qui se parlent et qui se reconnaissent. Sans ça, on ne peut pas vivre ensemble. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais je voudrais quand même terminer par une note d'espoir. Alors, vous dites dans ce livre que pour vous, il faudrait miser sur l'éducation. C'est ça une des solutions pour vous pour arriver à s'en sortir ? Bien sûr, il y a l'éducation, ça, c'est essentiel. Il y a la culture pour les grands et il y a la curiosité. Et puis, la lutte contre l'ignorance et les amalgames. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Je pense qu'on va arriver à une paix, à une paix avec... Mais pour cela, il faut beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de volonté. Il faut de volonté et puis, il faut arrêter avec le racisme. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas de race, les races n'existent pas. Il y a des inégalités naturelles, parfois sociales. Il ne faut pas en faire... Il ne faut pas en faire des justifications pour mépriser ou humilier les gens. Et je vais finir par une citation de Nietzsche qui disait qu'est-ce qu'il y a de pire chez l'homme et lui dit c'est de humilier son semblable. C'est quelque chose d'insupportable. Moi, personnellement, c'est la chose qui me fait le plus horreur, c'est quand quelqu'un, par le pouvoir ou par la possibilité d'être dans une situation confortable, écrase le plus faible, écrase son être sans semblable. – Mata Arbenjeloun, merci. Merci pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et donc, je le rappelle, votre ouvrage de terrorisme expliqué à nos enfants qui a été publié aux éditions du Seuil. Merci en tout cas et à très bientôt. – Merci à vous. Merci. – Miser sur l'éducation à l'école, au sein des familles, dans les médias, c'est l'appel que lance par Voltaire, là où des dizaines de personnes sont mortes il y a un an que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada